Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, nous ici ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui je vous apporte une nouvelle vidéo, là je suis à la boutique de décoration, en train de recevoir notre ressent à rivage. Nous avons reçu un feu d'objet de décoration et pas mal d'autres choses. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne je partage avec vous des vidéos de motivation ménage, astuces rangement de la maison, organisation, comment gérer son budget, mon love style camerounais et aussi un peu de décoration intérieure. Parce que je suis passionné de décoration, là d'ailleurs je suis à la boutique de décoration, qui est un projet dans lequel je collabore pour la vente des objets de décoration à Yaoundé et dans tout le Cameroun. La boutique est située à Fanta Citron avant d'arriver au marché Wokada. Donc pour toi nouvel abonné à qui je raconte tout ça, si cette thématique c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter et à partager autour de toi. A mes anciens abonnés je vous dis merci beaucoup, merci de me soutenir depuis le début, merci pour vos commentaires, pour vos likes, merci infiniment pour la motivation. Là nous avons vidé tout notre feu, le feu a été constitué par la propriétaire de la boutique et là bas un travail vraiment, toutes mes félicitations, tous mes encouragements, le matériel de décoration de qualité qui est arrivé étant bien emballé, vraiment félicitations. Là elle a envoyé le saut sur ses pieds avec balai au serreur de depuis l'extérieur pour l'entretien de la boutique, j'étais très contente de recevoir ça. Maintenant nous allons sortir nos objets de décoration un par un de ces emballages et les aléas du transport, il y a un qui était fendu et ce qui est fendu là, je ne peux plus vendre, je vais juste coller et ça va servir de décoration pour la boutique elle-même. Merci à l'une d'entre vous qui est intéressée, on peut toujours s'accorder hein, on peut toujours s'accorder. Avant de recevoir de la marchandise comme ça à la boutique, bien à l'avance on a le manifeste, c'est-à-dire on a une liste de tout ce qui va arriver, des prix, des frais de transport et tout. Quand ça arrive donc on réceptionne, on se rassure que tout ce qui était dans la liste est bien arrivé et on coche. On va donc saisir tous les éléments que nous avons reçus avant de faire les prix. On se base sur le prix d'achat là-bas, le transport, l'acheminement jusqu'ici et une légère marge bénéficiaire parce qu'on vient de se lancer, la marge bénéficiaire n'est pas grande. D'ailleurs mes copines, n'hésitez pas à faire un tour à la boutique, regardez les belles choses qui sont arrivées. Ce n'est pas tout ceci qu'il y avait dans le feu hein, il y avait les vêtements, il y avait les spaghettis, il y avait plein de choses, les sachets de congélation, bref. Elle ne fait pas un feu sans nous envoyer quelque chose pour nous-mêmes. Vraiment il y a des personnes que Dieu va te bénir, Dieu va te bénir et ce projet de boutique-ci va grandir. Donc maintenant nous allons tester notre balai sépiaire à saut et saureur. Après avoir reçu toute la marchandise, on a fait un peu de bazar au sol là, je vais montrer à la dame qui est à la boutique, la vendeuse qui est là, comment l'utiliser. Ça a l'air facile mais si c'est la première fois que quelqu'un reçoit ce saut, il ne comprendra pas le fonctionnement. Donc je vais le monter, on va mettre de l'eau à l'intérieur et je vais lui montrer comment on utilise et elle va directement nettoyer le sol de la boutique. C'est très pratique et très facile pour elle qui est dans la boutique chaque jour pour l'entretien de la boutique. Avant de passer donc à cette démonstration et le nettoyage de la boutique, nous avons fait les prix des marchandises comme je vous ai expliqué, tout est étiqueté chaque marchandise et achalandé. Donc toutes les marchandises au rayon ont leur prix. Les amis, n'hésitez pas, la boutique n'attend plus que vous. Maintenant dans mon seau, j'ai mis de l'eau et j'ai mis du savon. Je lui montre comment ça fonctionne. Là on était à la boutique un samedi, je lui montre comment ça fonctionne et tout, comment il faut baisser le clic là pour que ça puisse tourner et au moment de laver, le remonter pour que le bâton ne bouge pas. Vous comprenez. Elle a très bien vu comment j'ai fait et c'était très facile pour elle de nettoyer le sol. Donc les amis, quand vous allez entrer dans la boutique, même si on a coupé la lumière comme c'était le cas ce jour-ci, et Neyo Ayaoun de vous connaissez, et même si on a coupé la lumière comme c'était le cas ce jour-ci, le sol brille quand vous entrez, les étagères brillent quand vous entrez, les objets de décoration, bref. La décoration commence par la propriété. Même quand vous voulez décorer votre intérieur, vous commencez par désencombrer, laver, ensuite décorer. Donc je vais rapidement faire un petit tour des objets qui sont disponibles dans la boutique pour vous donner une idée, malgré la qualité de l'image qui est due à l'obscurité, à la coupure d'électricité. J'espère que dans ceci, vous allez pouvoir capturer et me contacter Imboss pour avoir votre prix et aller à la boutique. Il y a des diffuseurs de parfums. Les diffuseurs de parfums sont très très top. Quand vous terminez de faire votre ménage, vous ouvrez, vous posez, ça diffuse dans toute la maison. Ça utilisez des bâtonnets et de temps en temps, vous retournez les bâtonnets pour bien sentir le parfum dans la maison. Quand vous rentrez chez vous ou quand un étranger entre chez vous, il ouvre la porte comme ça, seulement l'odeur de la maison l'accueille. N'hésitez pas à passer à la boutique, prendre le vôtre. Nous avons des faux livres décoratifs, des cadres photo décoratifs, des portes bougies, des bourgeois, des objets décoratifs pour vos étagères, vos tables, vos salles à manger, des plateaux miroirs décoratifs. A la boutique, vous avez les plateaux miroirs décoratifs. Je sais combien ces plateaux miroirs décoratifs sont rares et à combien ça coûte quand c'est disponible. Venez à la boutique, vous l'aurez à petit prix. A la boutique, nous avons des jarres, des jarres que vous voyez là avec couvercle, à très bon prix. N'hésitez pas à changer votre intérieur, à transformer votre intérieur avec de nouveaux objets. En passant à la boutique, achetez le vôtre. La boutique s'appelle Aga Boutique. Située à la descente Fanta Citron, avant d'arriver au marché Vokada, vous allez voir à votre gauche, si vous venez de la station de Vokada, vous allez voir à votre gauche, une boutique. Bref, la décoration se voit à distance. Tant que vous êtes sur ces routes là, vous allez voir et connaître que non, c'est là-bas, parce que la vitrine vous appelle d'abord. La vitrine vous appelle. Je serai très heureuse, les amis, de vous compter parmi nos clientes chéris. Je compte sur vous pour porter avec moi ce projet. Les copines de Yaoundé, n'hésitez pas à faire un tour à la boutique. Les copines de Douala, Bafoussam, Gaoundé, Gawar, bref. Les copines de tout le Cameroun. N'hésitez pas à regarder un objet et à passer votre commande. On se retrouve un autre jour à la boutique où je suis en train de faire quelques simulations, quelques compositions de décoration, de plateau décoratif parce qu'il y a plusieurs copines qui m'ont dit Ah, Nathie, nous voyons tes objets là, mais nous ne savons pas trop comment les utiliser. On les agence eux-mêmes comment? C'est beau, mais je mets où? Je fais comment? Le plateau décoratif là, ça sait à quoi? On met où? Dans cette suite de la vidéo, je vous montre un peu quelques idées de décoration que vous pouvez utiliser sur vos tables basses, sur vos tables de salle à manger, sur vos meubles TV et même sur vos étagères. Pourquoi pas? N'hésitez pas à me dire en commentaire les amis, quelle partie de la vidéo vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai donc composé quelques objets décoratifs dans des plateaux et le rendu était plutôt top. Quand je commençais à composer, je n'avais vraiment pas déjà en tête ce que ça va donner. C'est un peu comme quand on décor l'intérieur, on essaye, on regarde, quand ça ne donne pas, on change. Et aussi, la décoration, c'est d'abord une affaire de goût. C'est d'abord une affaire de goût. Je peux aimer le gris pendant que quelqu'un d'autre est tellement fan du bleu électrique, c'est-à-dire de ce qui frappe. Composé, je n'avais vraiment pas déjà en tête ce que ça va donner. C'est un peu comme quand on décor l'intérieur, on essaye, on regarde, quand ça ne donne pas, on change. Et aussi, la décoration, c'est d'abord une affaire de goût. C'est d'abord une affaire de goût. Je peux aimer le gris pendant que quelqu'un d'autre est tellement fan du bleu électrique, c'est-à-dire de ce qui frappe. La décoration, c'est une affaire de goût. N'hésitez pas à me dire en commentaire si mes compositions décoratives vous ont intéressé. Est-ce que ça ressemble au moins à quelque chose? Est-ce que c'est beau? Belle déco et simple pour la cuisine. Vous avez là un jeu de pose vert, un diffuseur de parfum et une bougie senteur. Quand vous finissez de faire votre ménage dans la cuisine, vous allumez votre bougie et vous retournez les baguettes du diffuseur de parfum. Votre cuisine ne reste pas à fumer et ça sent bon. Ceci sent comme un lait en gingembre. Ça sent comme un lait au café, choco, bref. Très belle déco pour la cuisine. Joindre l'utile à l'agréable. Avec la jeune dame que vous allez trouver à la boutique, quand vous irez à la boutique, nous avons fait pas mal de compositions décoratives. Dans la joie, la bonne humeur, on a un baffe à la boutique qui tourne. Ah, la danse qu'on met souvent là-bas, la joie qu'il y a là-bas dedans. N'hésitez pas à venir à la boutique. Si vous êtes stressé, le stress là va tomber. On va vous partager notre bonne humeur. Nous avons fait différents types de compositions décoratives. On va continuer notre travail dans la bonne ambiance, dans la danse, dans la joie. J'ai demandé à la jeune dame qui est à la boutique de faire quelques compositions selon ses goûts. Et ses compositions étaient très belles. C'est là où on comprend que les gens sont différents et les goûts sont différents. Elle et moi, nous n'avons pas eu forcément les mêmes goûts. Donc, voilà pourquoi je dis que la décoration, c'est d'abord une affaire de goût. Tant que ça vous plaît, tant que c'est beau, tant que vous avez le rendu que vous voulez, vous avez bien décoré votre maison et surtout que ce soit propre. Alors, les amis, nous n'attendons plus que vous dans la boutique. Merci infiniment à toutes celles qui sont déjà passées. Merci à celles qui ont promis passer. Merci à celles à qui j'ai déjà fait les prix jusqu'à ce qu'on a calculé le total. Donc, je n'attends plus que votre argent pour vous livrer. Merci beaucoup. Merci à tous. Là, je vous montre également des choses que nous avons. Ça, ce sont des... J'ai oublié le nom. Des boîtes à bijoux. Des boîtes pour ranger ces bijoux avec des compartiments pour les bagues, les chaînes, les boucles. Et c'est très beau. En même temps, c'est décoratif. En même temps, c'est utile pour vos rangements de bijoux. Et je vous remontre les diffuseurs de parfum. Actuellement, dans la boutique, nous avons plusieurs modèles et de senteurs de diffuseurs de parfum. Et plusieurs modèles et de senteurs de bougies parfumées. Les bougies qui sont dans les bocaux là et qui brûlent. Ces bougies, seulement même quand ce n'est pas allumé comme celle-là, ça sent tellement bon. Quand c'est alors allumé, le parfum, toutes ces bougies sentent bon et il y a différents parfums. Vanille, lavande, parfum citrouille. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Donc, n'hésitez pas à parfumer votre intérieur, que ce soit votre chambre, la cuisine, le salon. Mais quand il y a des enfants, soyons prudents. Soyons prudents avec nos bouts de chou. Nous ne décorons pas la maison pour créer plutôt des accidents. Soyons prudents. Je tenais à préciser cela. Quand on allume, on peut allumer quelques instants. Quand ça brûle, ça parfume la maison. Et si on veut s'écartir, on veut aller quelque part, on éteint avant de sortir. Alors les amis, restez scotter sur ma chaîne. Très très prochainement, une nouvelle vidéo. Thank you. Merci infiniment pour votre soutien. Merci pour la force. Portez-vous bien. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.